Pourquoi cette vie est un champ de bataille ? Pourquoi cette vie est un champ de bataille ? Pourquoi il y a cette dualité avec tout ce qui se passe ? Pourquoi il y a des idées qui divergent les unes des autres ? Pourquoi nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes ? Nous avons d'innombrables pensées qui encombrent l'esprit. Toutes ces pensées, ce sont des choses qui nous accaparent. Prends notre attention. Nous distrait. Nous distrait de ce que la vie elle est, de ce que la vie propose. Ces pensées que tu as, elles ne sont pas à toi, ni elles ne sont ce que tu es. Les pensées, ce sont les expériences du passé qui sont restées, imprimées dans l'esprit. Et toutes ces impressions que l'on a du passé, elles se réitèrent et ce sont nos pensées. Nos pensées qui sont l'héritage du passé. Donc, tout ce qui se passe en soi converge entre ce que nous sommes maintenant et ce que nous devrions être selon ce que la pensée propose. Et ce que la pensée propose, c'est le connu. Nous avons déjà fait l'expérience, nous les avons mémorisées et nous voulons les reproduire. Ce sont des références qui sont satisfaisantes, qui sont réconfortantes. Et nous avons beaucoup de références. Les références qu'on se donne à soi-même pour pouvoir se réconforter de quelque chose d'immense qu'on évite de voir. Parce que l'immensité angoisse, l'inconnu angoisse. Donc, on veut voir seulement ce qui est agréable, ce qui est pour soi acceptable, qui ne dérange pas trop ce que les références elles sont. Donc, on s'appuie sur ce connu, ça devient une zone de confort. Et en fait, le nouveau qui est toujours en expansion, contrairement au passé, le nouveau est en expansion et il dérange ce qui est stagnant. Et chacun d'entre nous, on a trouvé dans cette stagnation, c'est-à-dire nos habitudes, notre intrain, quelque chose qui est réconfortant. Donc, on les répète. Et quand on les répète, l'esprit s'abétit, l'esprit s'use à répéter toujours les mêmes choses. Et ça crée de la monotonie, un sentiment d'être pas à sa place. Un sentiment d'être dans un monde de beauté et de lumière et de rester aveugle, en fait. parce que ce que la vie, elle est, ce qui se meut d'instant en instant, ce qui se manifeste, c'est quelque chose de très beau, de nouveau, qui vivifie l'esprit. Parce que l'esprit, s'il n'est pas vivifié par ce que la vie, elle est, le contact que l'on a avec la vie, s'il n'est pas fait, et bien il y a la mort de ce qui est vivant. On devient ce que l'on appelle mécanique, compulsif. On répète toujours les mêmes choses comme une machine. Et la vie est celle qui donne à cette machine très sophistiquée, très belle. Elle lui donne le là pour pouvoir être conscient de ce que la machine, elle peut faire. Autrement, la machine, elle est vous et à elle-même. Ce que tu es, c'est un paquet de mémoires qui se répètent. Tu es toujours en train de prévoir, contrôler, arranger, pour que tout se passe comme d'habitude. Et ça, c'est le fonctionnement d'une machine. Tu appuies sur le bouton et c'est ce qui se passe. Elle répète, elle fait toujours les mêmes choses qu'elle connaît, selon le programme qu'on lui a mis dedans. Donc, elle répète. Et une machine, elle est monotone, il n'y a pas de vie dedans. Et nous, si on ne laisse pas cette vie prendre possession de ce corps, de ce que nous sommes vraiment, alors il y aura mécanisation de la vie, monotonie, désespoir, un manque de joie certaine. Sommes-nous vraiment joyeux ? Ou est-ce que la joie d'être emporté par l'émerveillement est rare ? Nous avons très peu de cette substance qui fait que nous soyons libres, libres de tout ce que la pensée propose, libres de tout ce mécanisme répétitif. Parce que ce mécanisme répétitif, il est quelque part vivant en la personne, en l'entité que l'on s'est forgée. Et cette entité ne veut pas exister. Elle veut absolument toujours faire en sorte qu'elle existera. Et elle ne veut pas laisser la place à ce que la vie propose. Et la vie propose l'émergence du nouveau, l'imprévu. Elle propose la soudaineté des choses. Ou on ne calcule plus, tout cela se passe d'instant en instant, sans que le temps puisse intervenir dans ce processus. Si le temps vient dans ce processus, eh bien, il y a à nouveau le fonctionnement de la machine. Donc, cette machine, je pense qu'il est important de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à nous les êtres humains, que nous soyons dans cet état d'habitude et de train-train où on répète toujours les mêmes choses. Si on comprend ça, peut-être qu'il sera possible d'envisager une autre façon de voir les choses, une autre façon de réagir par rapport à ce que la vie propose. Les événements arrivent et on réagit avec ce que nous avons appris, nos références. Mais est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce qu'il y a une autre façon de réagir aux événements qui arrivent ? Les événements qui arrivent, ce sont des problèmes qui nous tombent dessus. Et on connaît seulement ce qui a été vécu et la référence nous dicte comment on doit affronter cette situation. Il y a, au-delà de tout ce que nous savons, une éternité de possibilités. Mais la peur nous empêche de laisser ce qu'il y a, une réalité certaine. C'est que nous allons réagir selon la pensée avec des compulsions, des réflexes. Mais là, il ne s'agit pas de cette compulsion ni de ce réflexe. Il s'agit de laisser être ce qui a toujours été et non prendre de ce qui fut pour faire exister ce que l'on aimerait avoir. Parce que l'idée de ce que la pensée, elle est, c'est de répéter. La pensée, elle ne sait que ça. Et comme tu t'es identifié à cette pensée, alors tu es la répétition. Tu répètes les choses comme d'habitude. Et ça fait de la vie quelque chose de monotone où tu cherches un peu d'égaiement. On est tout le temps à l'affût de quelque chose qui va nous sortir de cette nervosité, de cette médiocrité en fait. Tu es toujours à l'affût, tu cherches partout et tu es dans l'attente que quelque chose viendra te sauver. Mais il n'y a personne, rien qui pourra te sauver de cette situation où tu t'es mis toi-même dedans. C'est un processus où tu t'es inventé une vie où tu aimerais faire exister ce qui serait à ton goût. Parce que le goût de ce que le passé te propose, c'est ce que tu veux. Parce que tu as peur de quelque chose que tu ne connais pas. Donc tu goûtes seulement ce que la vie propose. Et ce que la vie propose, c'est toutes les références de ce que nous avons vécu avant. Et tout ce que nous avons vécu n'est pas la vie, maintenant. Maintenant, c'est la vie. Maintenant, ce qui coule là, ce qui est merveillant, c'est ça qu'on doit laisser passer. C'est ça qu'on doit laisser passer.